Ah shit, here we go again ! Et en même temps full O, et donc un peu, du coup avoir moins de PA, forcément un peu moins de dégâts, mais plus de prospection encore, et trouver le bon équilibre entre tout ça. Donc pour ça, j'ai retravaillé un petit peu les stuff prospection. Alors il faut savoir qu'avant le niveau 60, niveau prospection, vous pouvez jouer avec de la panneau plus bleue, de la mosquito, de l'aquadala, quelques items par-ci par-là, mais vous n'avez rien d'exceptionnel. C'est beaucoup de stuff niveau 60 qui vont vous apporter un petit peu le petit bonus qui va faire que la prospection va commencer à vraiment devenir rentable. En effet, au niveau 60 déjà, vous avez la panoplie gelée, la gelax, avec notamment la gelo-coiffe. Vous avez la panoplie tortue, avec la caracape, les carabottes, les e-nutrophions, quand vous jouez une e-nutrophe. Si vous ne jouez pas une e-nutrophe, vous allez devoir chercher un autre item, on va regarder tout de suite, et qui vous apportera également à ce niveau-là, prospection et chance. Donc pour rappel, quand vous êtes sur Dofusbook, vous pouvez retrouver ça assez facilement. Hop, regardez, je le fais pour vous. Et comme ça, vous allez voir, on va tout de suite faire un tri, et on va tout de suite pouvoir trouver un remplaçant à l'e-nutrophion. Vous avez notamment donc l'alliance ethnique, vous avez le gant de fracassia qui sont pas mal, ça nous ajoute 8 de prospection. Après, on peut peut-être avoir, vous avez la lancère d'ala qui a 10 prospection, l'anopium qui a 10 prospection. Je pense que la lancère dala et l'anopium, du coup, sont vraiment les deux objets les plus intéressants pour remplacer vos e-nutrophions si vous n'êtes pas un e-nutrophe. Mais voilà quoi, vous avez des solutions alternatives. Là pour le coup, moi je ne vais pas jouer un e-nutrophe, et donc du coup je vais sûrement utiliser ces options alternatives pour mon stuff. Ensuite, avec donc ces éléments jeu lax et de la panoplie tortue, vous ajoutez une ceinture du koalak, pareil pour la prospection, une feuille d'été, le bouclier en mousse c'est juste pour la vita et les rêves, un petit bâton du borgmage, le corback ou un des autres familiers à 120 prospection, donc il faudra monter, ça va demander un certain investissement, et c'est réellement intéressant. Et au niveau des dofus, le plus important c'est bien entendu le chanceux mineur, le taquin mineur et le joueur mineur, le reste c'est du superflu. Donc voilà, avec tout ça on arrive quand même à 397 de prospection au niveau 60, avec un par-shotage, on reste quand même sur de l'optimisation, donc c'est des stuff qui sont déjà pensés pour quelqu'un qui a des moyens, et pas pour quelqu'un qui débute. Donc voilà, ça reste pas mal. Ensuite, on peut faire une petite optimisation quand on dépasse le niveau 100, et notamment au niveau 115 environ, avec certains stuff. Alors malheureusement on reste qu'à 7p à 4pm, ce qui empêche un peu de farm sur certains points, mais ça se compense ailleurs. On peut passer donc sur la coiffe du bim doule, un arc lequin d'ailleurs, une jolo cap, un double item ancestral avec la brature, le protège tibia, la feuille d'hiver après la feuille d'été. Le bouquet encore une fois c'est que pour les rêves, on garde les mêmes familiers, on rajoute nos petits dofus, nos petits trophées chance et tout le baratin. Et encore une fois les anneaux, on peut prendre les e-nutrophions ou remplacer par un autre anneau de niveau 115. Alors, comme d'habitude, on profite des avantages de dofus book pour aller trouver notre petit anneau de niveau 115 pour remplacer les e-nutrophions quand on n'est pas un e-nutrophie. Il y a notamment l'anneau scargot, l'anneau ancestral c'est compliqué parce qu'on a déjà la panneau, ça peut être l'anneau du dragon cochon, ça peut être... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça peut être l'anneau actuel, ça peut être l'anneau du mineur gogo... Ah non, ça c'est aussi un e-nutroph, c'est dommage, ça a été pas mal celui-là. Enfin voilà quoi, vous avez quelques solutions annexes, vous avez le bloc à noix indigo tout simplement, vous avez l'anneau de l'opine. Voilà, vous avez d'autres solutions en fait que l'e-nutrophion quand vous ne jouez pas e-nutroph. On continue au niveau 130, vous avez encore une amélioration. Cette fois-ci vous avez d'un côté Doro le black, vous avez toujours l'arc l'équin, vous avez l'anneau mouteur pour remplacer un e-nutrophion en plus des autres anneaux. Vous avez la cape du drag-off avec d'autres items drag-off comme les bottes, la ceinture et l'amulette, donc on joue en 4 bonus de panneau. Et pourquoi ça en fait ? Parce que non seulement vous avez de la chance sur le bonus de panneau, mais en plus chacun de ces items vous ajoute de la prospection. Et les bonus de prospection sont assez énormes, combinés en plus avec les dofus pour remplacer les trophées que vous ne pouvez pas mettre et tout le reste. On arrive quand même à déjà 518 de prospection, 8 PA, ce qui commence à devenir intéressant, ce qui va permettre de farmer, 4 PM, 837 de chance avec le parchottage. Et donc du coup vous tapez quand même relativement fort en chance, avec peu de PA certes, mais des bonus de prospection énormes. Sauf que si vous avez des sorts chance à 3 PA, rien ne vous empêche de remplacer un de vos anneaux par un jeu de l'anneau, ou même un trophée par autre chose. Enfin voilà, vous avez des solutions annexes qui vont vous permettre de taper quand même pas mal tout en ayant un score de prospection hyper élevé. On continue au niveau 160, toujours le même principe, toujours le Dorlo Black, toujours l'anneau mouteur. On rajoute juste un double item Minotot, enfin un triple item Minotot, un quadruple item Minotot, pardon. On change l'arme pour une Pelton et John. Et on prend les Medarts, qui sont des chaussures effectivement, des bottes très très utiles au niveau prospection. On garde les mêmes principes au niveau trophée et dofus, toujours le même familier. Et on monte à 565 de prospection et 1105 de chance. Vous mettez des sacrées patates quand même. Ça devient vraiment 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 intéressant. Au niveau 190, on a encore des améliorations. On a la panoplie du Borker Galgater avec le Cascarnage, avec je crois qu'on est en double item Minotot. Donc c'est Bracel du Minotot et Cap du Minotot. Les Dagaçantes, l'anneau lamour même s'il coûte un peu cher, la mulette, etc. Les bottines des sous-bois qui sont incontournables. Il y a effectivement aussi des alternatives avec la panoplie des sous-bois. Et on continue toujours avec le reste autour, toujours en bouclier juste pour les stats. Et ça nous fait donc 593 de prospection à ce niveau. Et 1236 de chance. Donc ça reste un stuff qui est hyper bouin. Donc certes, il n'y a toujours pas les PA, toujours pas les PM, toujours pas tout ce que vous voulez. Mais pour farmer en solo, ça peut être hyper 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 intéressant. Enfin, au niveau 200, le stuff ultime de prospection, le stuff qui vous permet de dropper comme jamais. On garde toujours la même base. On remplace simplement la panoplie de Pelphic et l'anneau par un nanotique. Et le reste, c'est exactement pareil. Et on atteint le score final de 600 de prospection. C'est vraiment le meilleur stuff possible. Alors vous allez me dire, tous ces stuff, c'est bien beau. Mais comment est-ce que vous les retrouvez ? Comment est-ce que vous les voyez ? Parce que là, je ne vous mets pas les liens. Eh bien, il se trouve qu'il y a un article sur Breakflip qui s'appelle donc « Meilleur stuff prospection pour les drops rares en donjon ». On l'avait sorti à l'époque de la sortie des drops rares en donjon avec le Mino Wurang et compagnie. Et je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps avec en fait tous les... Non seulement tous les nouveaux stuff dont je viens de vous parler, mais aussi les anciens que j'avais fait à l'époque. Et en me mettant un mix des deux, vous avez tout le détail. Ensuite, tapez « Stuff prospection Breakflip » sur Google ou même « Stuff prospection Dofus ». Vous tombez dessus quasiment un coup sûr. Avant le niveau 60, comme je vous le disais, panopie bleu, mosquito, aquadala. Ensuite, vous avez le nouveau stuff que je viens de vous montrer et l'ancien qui était fait à la base d'une panoplie je laxe au lieu de la panoplie tortue en fait tout simplement. Le stuff 110 pareil, à la base j'avais fait un stuff à partir de la panoplie AA et là je vous montre un stuff un peu différent. Le stuff 130 où c'est pareil, je vous avais parlé de panoplie mooteuse et panoplie royal moote et finalement on est parti sur un truc dragueuf qui est un peu différent mais ça n'empêche qu'il y a d'autres alternatives. Le 160, vous avez le choix entre partir sur de la minotote et partir donc sur ce petit mix un peu différent là que je vous ai fait là. Le 190 où vous pouvez hésiter entre sous-bois et labo worker etc. Toujours la même chose. Et enfin le stuff 200 où là vous avez deux alternatives viables, celles que je vous ai montrées juste avant et une autre qui donne également 600 prospection mais avec beaucoup de bonus de panoplie différents, minotote, sous-bois et compagnie. Donc voilà, vous avez vraiment des alternatives hyper sympas, vous avez beaucoup de solutions. Ça peut vraiment vous permettre en fait de maximiser votre prospection. Alors bien sûr c'est plus intéressant quand vous êtes enutrophes, c'est plus facile quand vous êtes enutrophes. C'est un peu plus complexe quand vous jouez d'autres classes parce que vous ne profitez pas de l'onutrophion, ce genre de choses. Et ça reste hyper intéressant je pense, ça reste hyper pratique. Vous avez quand même pas mal de choses à faire avec ça. Moi je sais que je vais vous montrer sûrement une série de vidéos sur, non pas sur un enutrophes mais sur un panda oua qui sera full haut, full prospection. Et je vais essayer avec ça de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut jouer en solo avec ce genre de stuff. Et en multi c'est simple, il suffit d'avoir la mule dans la team. Mais en solo je pense qu'il y a quelque chose de jouable et je vais essayer de vous montrer ça, de vous partager ça et de voir ça un peu avec vous, de voir comment est-ce qu'on peut profiter de ça à son maximum. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra d'optimiser vos stuff, d'optimiser votre drop et donc d'optimiser vos kamas parce que qui dit drop optimisé dit kamas optimisé et ça c'est quand même sacrément cool. Et j'espère que ça vous donnera envie de continuer à suivre la chaîne et toutes les vidéos qui vont avec. Sous-titrage ST' 501